Salut les amis, c'est Didi, c'est Espoir, coaching et vente de produits d'espoir et aujourd'hui on va parler du squat polydébidant. Bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour le réagir de notre vidéo. Et c'est parti, si vous avez regardé ma première vidéo, vous avez présenté quelques exercices qui permettent le travail, les fessiers et les jambes. Vous aurez compris que le squat est un exercice qui permet essentiellement de travailler les poids du sac, mais aussi dans certaines circonstances, les ischios jambiers, les fessiers, les adducteurs de la hanche, les abdominaux et les lombaires, plus précisément les éditeurs du lâche. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez juste cliquer ici en haut pour aller la visionner, car cela vous permettra une meilleure compréhension de ce qui va suivre. Avant de vous parler du squat polydébidant, nous allons vous présenter trois exercices qui vous permettront d'avoir une mobilité et une souplesse, afin que vous parveniez à vous accroupir correctement lorsque vous ferez le squat. Pour le premier exercice, vous vous asseyez sans support, le dos et la tête collée contre un mur. Vous fléchissez vos genoux jusqu'à avoir un angle de 90 degrés. Vous serrez bien vos omoplates contre le mur et votre tête doit rester sur l'axe de votre colonne vertébrale. C'est principalement vos talons qui doivent soutenir le poids et non vos orteils. C'est un négocis qui sert à renforcer la résistance de vos jambes. Pour le deuxième exercice, vous vous asseyez sur un banc et vous fléchissez vos genoux jusqu'à avoir un angle de 90 degrés. Le dos est légèrement cambré et non arrondi, la poitrine bien bombée et la tête sur l'axe de la colonne vertébrale. Ici encore, vous devez toujours appuyer sur vos talons et non sur vos orteils. Cet exercice va renforcer vos jambes et mieux encore vos lombaires. Pour le troisième exercice, vous mettez vos talons sur des cales et comme avec l'exercice précédent, vous gardez le dos cambré, la poitrine bombée et vous descendez jusqu'à la parallèle pour les garçons et les filles allaient un peu plus bas que la parallèle. C'est un exercice qui va vous habituer à pousser avec vos talons et non avec vos orteils et ainsi va vous permettre d'éviter de vous affaisser vers l'avant lorsque vous vous relevez. Ce qui, avec des charges importantes, peut vous amener des problèmes de lombaires et d'heures médicales. Pour le squat avec poids du corps pour les débiteurs, le corps est bien droit, presque en position anatomique de référence. On inspire un coup pour stabiliser la casse thoracique afin d'empêcher le buste de s'affaisser à la descente. Pour les filles, on ouvre les jambes à un écart supérieur à la largeur des épaules et les orteils pointés vers l'extérieur. On gaine les abdominaux et envoie les fespelles d'arrière. Puis on descend jusqu'à un peu plus bas que la parallèle tout en gardant le dos cambré et la tête ni pointée trop en haut ni trop en bas. C'est la descente plus bas que la parallèle et l'ouverture de vos jambes supérieures à la largeur de vos épaules qui vont plus solliciter vos adducteurs de la hanche et vos fessiers. A la remontée, vous devez pousser avec vos talons et non avec vos orteils. Et en fin de remontée, vous devez contacter vos fessiers. Pour les garçons, ce sera la même procédure, mais vous devez descendre jusqu'à la parallèle et ne pas trop écarter vos jambes. Vous ne devez pas non plus trop contacter vos fessiers en fin de remontée. Sinon, vous risquez de trop solliciter les fessiers et les adducteurs de la hanche, alors qu'on veut mettre plus de tension sur les quadriceps. C'est la fin de ce tutorial et je vous donne rendez-vous samedi prochain sur une autre vidéo sur le stock à la barre pour les confirmer. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.